La présentation de ce soir, c'est comment bien se préparer à la chirurgie bariatrique et réussir son suivi, autant au point de vue médical, nursing, nutrition ou travail social. On va faire le tour de tout ça. Alors, si on commence. Alors, dans le fond, moi, je vais vous donner les explications à partir du moment où les gens s'inscrivent sur la liste d'attente. Donc, ils décident, à un moment donné, de mettre leur nom sur la liste d'attente. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Donc, on sait que le délai d'attente est à peu près de plus ou moins deux ans avant d'arriver à voir un chirurgien et de rencontrer l'équipe de chirurgie bariatrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps d'attente-là? On va voir les vidéos sur le site de l'EUCPQ, comme ma collègue Virginie vous disait. Il y a une vidéo, entre autres, du Dr Marceau qui parle des différentes chirurgies. Donc, tout ça pour arriver bien outillé quand on va venir voir l'équipe. Ensuite, on peut venir aussi au GSOM, comme ce soir. On essaie aussi de voir son médecin de famille pour essayer de se faire évaluer pour l'apnée du sommeil. Si vous arrivez ici et que vous êtes déjà appareillé, vous avez déjà été évalué pour l'apnée, c'est déjà une grosse partie de fait. Ensuite, si vous êtes diabétique, on essaie d'avoir un diabète le plus contrôlé possible. Plus les patients arrivent préparés pour la chirurgie, plus les délais sont diminués. On dit que tous les dossiers de patients sont notés selon un système de pointage équitable pour tout le monde. Les maladies liées à l'obésité et la date d'inscription sont prises en ligne de compte pour déterminer le délai de tous nos patients. On vous a mis aussi en lien notre lien web pour le site de l'ICPQ avec l'onglet « Obésité ». Ensuite, vous avez en tant que patient quelques responsabilités. Si jamais pendant l'attente vous changez d'adresse, de numéro de téléphone, quoi que ce soit, c'est votre responsabilité de nous aviser parce que quand on va venir à faire le premier contact avec vous, si on n'a pas les bons numéros de téléphone, les bonnes adresses, on ne pourra pas vous retrouver à ce moment-là. Si ça devient trop long, on peut fermer votre dossier parce qu'on n'arrive pas à vous rejoindre. C'est bien important de toujours maintenir votre dossier à jour, autant les numéros de téléphone que votre état de santé. Si jamais votre état de santé s'aggrave, quoi que ce soit, vous nous avisez et on réajuste ce qu'on appelle le système de pointage. Même chose, si jamais il y a des gens qui ont une chirurgie bariatrique ailleurs qu'à l'Institut, vous devez nous aviser pour qu'on puisse se retirer votre nom tout simplement de la liste d'attente. Lorsque votre tour sera venu, il va y avoir une infirmière qui va communiquer avec vous, comme je vous expliquais, pour débuter votre dossier. Dans le fond, la façon que ça marche, la façon que ça se passe, c'est qu'une infirmière va vous appeler au téléphone et elle va faire ce qu'on appelle une collecte de données. Donc, elle va passer au travers toutes vos problématiques de santé. Ça dure à peu près une heure au téléphone. C'est à partir de ça qu'on va déterminer les professionnels que vous avez besoin de rencontrer quand vous allez venir nous voir ici à Québec, à l'Institut. Une chose très importante à savoir, comme vous faites affaire ici avec nous, avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, tous les rendez-vous doivent être faits à Québec, ce qui nécessite à peu près deux jours de rendez-vous. Parfois même, dans des cas particuliers, ça peut nécessiter même de revenir à Québec dans un deuxième temps. Si on s'engage dans un processus avec notre équipe, on s'engage à venir aussi au rendez-vous qui viennent avec. Autre chose importante, si vous n'avisez pas lorsque vous ne pouvez venir au rendez-vous, ou si vous manquez trois rendez-vous ou plus, peu importe avec quel professionnel de la santé que c'est, le dossier peut être automatiquement fermé. Vous comprendrez que les rendez-vous sont importants. Puis, si vous ne pouvez pas venir au rendez-vous, on peut l'offrir à quelqu'un d'autre, tout simplement. Nous sommes une équipe, donc on travaille ensemble. C'est pour ça que je disais tantôt, que ce soit la nutritionniste, le chirurgien, le néphrologue, peu importe, c'est important de toujours aviser si vous ne pouvez pas vous présenter. Donc, quand vient le moment, dans le fond, de venir rencontrer l'équipe de chirurgie bariatrique, de venir nous voir ici, on dit que la chirurgie se passe en moyenne dans les un à six mois suivants, tout dépendamment, encore là, de l'évolution de votre dossier. OK. Plus vous arrivez prêt, plus vos chances de délai sont moindres. Par contre, ça n'empêche jamais que le chirurgien peut demander un examen supplémentaire ou quoi que ce soit et que le délai, à ce moment-là, peut être allongé. Mais la moyenne, c'est entre un et six mois. Donc, pour le pré-op, ça fait le tour. Je vais y aller avec ma partie en nutrition. Donc, comment bien se préparer en nutrition pour la chirurgie? Donc, même chose pour moi, on va commencer du moment où est-ce qu'on s'inscrit jusqu'à la première visite à l'hôpital. Donc, on va regarder comment ça se passe. Donc, pourquoi la nutritionniste? C'est quoi notre rôle en nutrition dans le programme? Donc, on n'est pas là pour vous mettre à la diète, on n'est pas là pour vous mettre au régime. On est juste là pour vous aider à adopter des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes de vie pour que votre chirurgie soit un succès. En fait, le succès de la chirurgie repose beaucoup sur vos habitudes de vie, vos habitudes alimentaires. Donc, c'est notre travail de vous aider à voir où est-ce que vous en êtes puis quels conseils on peut vous donner pour optimiser votre alimentation. Donc, c'est ça. Puis, on est là un peu aussi pour faire part des changements qui sont à venir, de vous préparer à ça, de ce que ça va changer dans votre alimentation après la chirurgie. Les effets secondaires qu'il peut y avoir après la chirurgie, c'est relié à quels aliments, tout ça. Donc, on regarde ça aussi dans le processus préopératoire. Ensuite, on ne regarde pas nécessairement juste le contenu de votre assiette. On va regarder aussi votre comportement alimentaire, donc votre relation avec la nourriture. Des fois, la relation peut être difficile, donc comment on peut améliorer ça en vue de la chirurgie qui s'en vient parce qu'on veut que ça soit une relation saine avant et après la chirurgie. Donc, on a des outils pour regarder ça avec vous. Donc, c'est un de nos rôles. Ensuite, on est aussi là pour aider au rétablissement post-opératoire, donc en vous enseignant une diète à suivre après la chirurgie, puis en étant là si jamais il y a des difficultés ou des problèmes. Puis, c'est ça, limiter les complications aussi, donc comment les éviter, comment les traiter aussi. Donc, s'il y a des problématiques, bien, on peut être là pour vous. Donc, c'est un peu là où on couvre le avant et le après de votre chirurgie. Donc, si on commence par le début, comment bien utiliser le temps d'attente? Donc, comme Isabelle, ma collègue, vous l'a mentionné, sur notre site Internet, on a quand même beaucoup d'outils. Donc, on a placé des vidéos, des outils que vous pouvez utiliser dans l'attente. Donc, on a placé l'assiette santé, on a mis certaines recommandations que vous pouvez commencer à travailler pendant l'attente. Parce que, comme on disait, au moment où est-ce qu'on va vous voir, on a certains objectifs à atteindre pour avoir une date de chirurgie. Donc, si vous avez fait un bout de chemin avant, de par vous-même, avant de venir nous voir, bien, vous avez ce chemin-là qui est fait. Donc, ça peut aller peut-être un petit peu plus vite, là, à partir du moment où est-ce qu'on va vous rencontrer. Donc, ça peut être bien de commencer le processus par soi-même avant, si ce n'est pas déjà fait. Puis, on offre aussi le journal alimentaire qu'on a placé sur le site Internet. Fait que des fois, juste de noter pendant quelques jours, une semaine, deux semaines, un mois, comme vous le sentez, ce que vous mangez à chaque repas, chaque collation, les breuvages que vous prenez, puis d'essayer de vous analyser vous-même. Des fois, quand on ne prend pas le temps de s'arrêter, on n'a pas de recul, on n'a pas une vision globale de notre alimentation. Donc, de l'écrire, puis de se relire, bien, des fois, de par nous-mêmes, on peut faire des constats, puis on peut peut-être commencer, là, à faire les changements à ce moment-là. Fait que je n'ai pas pour l'utiliser, le journal alimentaire. Donc, puis l'autre chose, bien, si vous constatez que vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour faire certains changements, puis vous êtes au tout début du processus, vous venez de donner votre nom sur la liste d'attente, bien, il n'y a rien qui vous empêche non plus d'aller consulter une nutritionniste, dans votre région, au CLSC ou au privé, pour, c'est ça, entreprendre les changements, puis avoir vraiment une base solide, là, quand vous allez venir nous rencontrer dans nos bureaux. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites avant. Ensuite, lors de la première visite, là, à la clinique, quand Isabelle vous parlait, là, que vous allez avoir un deux jours de rendez-vous, donc tous les gens doivent rencontrer la nutritionniste. Donc, c'est une première rencontre qui dure environ une heure. C'est l'évaluation. Donc, c'est là qu'on pose beaucoup de questions, on regarde votre alimentation, le comportement alimentaire qu'on parlait tout à l'heure, puis c'est là qu'on donne les objectifs aussi. On fait comme la mise au point de où est-ce que vous en êtes. On va vous demander de nous apporter un journal alimentaire à cette rencontre-là. Donc, on va regarder ça ensemble, puis on va fixer les objectifs, là, qui vont être atteints, là, jusqu'à la chirurgie. Donc, je l'ai un peu dit, le but de la consultation, donc, c'est ça, vous aider dans votre cheminement vers des bonnes habitudes alimentaires. On fait vraiment un enseignement nutritionnel personnalisé, donc on y va selon vos habitudes à vous. On n'est pas là pour tout détruire, ce que vous faites, puis recommencer à zéro. On s'adapte à votre situation, à votre horaire de travail, à vos habitudes que vous avez, des fois la situation financière, parce qu'il y a des fois que c'est plus compliqué. On peut avoir des trucs pour vous aider à améliorer vos habitudes, là, à ce moment-là. Donc, on va faire un petit tour, là, des principaux objectifs qu'on s'attend à rencontrer, là, avant la chirurgie. Donc, ça, c'est général. C'est sûr, comme je vous disais tantôt, c'est un enseignement qui est personnalisé, donc selon vos habitudes à vous, on peut en ajouter. Il y a peut-être des choses qui sont déjà faites aussi. Ça, je vous dirais que c'est pas mal la base. Donc, on s'attend à ce que les gens prennent leurs trois repas par jour à des heures régulières, parce que, c'est ça, vous allez manger moins après la chirurgie, donc ça prend un minimum de trois repas par jour pour aller chercher tout ce qu'on a besoin. Ensuite, on s'attend à ce que le modèle de la 7 santé soit la plupart du temps respecté, donc que vous ayez des repas équilibrés, des repas sains, des légumes à chaque repas, des fruits et des produits laitiers à tous les jours. Ensuite, c'est ça, on veut que ça soit une bonne qualité alimentaire, donc de faire des bons choix d'aliments au repas, des bons choix de collation aussi. Puis ça, on est là pour vous aider à déterminer qu'est-ce qui est un bon choix, qu'est-ce qui en est un moins bon aussi. Comportement alimentaire sain. En fait, ça touche un peu, c'est ça, la relation avec la nourriture, est-ce qu'on a tendance à manger nos émotions, c'est quelque chose qu'on va regarder avec vous. Si oui, comment on peut gérer cette situation-là autrement, plutôt que d'aller vers la nourriture. Ensuite, c'est ça, il peut y avoir différents types de faim, est-ce qu'on mange toujours selon une vraie faim, ou on mange parce qu'on voit notre conjoint manger, puis que ça a l'air bon, puis ça nous donne le goût d'aller piger dans le sac de chips à côté, même si on n'a pas faim. Ça fait que ça peut être des petits trucs qu'on travaille ensemble. Donc, c'est ça. Puis si jamais, aussi, on va évaluer s'il peut y avoir la présence d'un trouble alimentaire. Si jamais il y a des hyperphagies, il faut le détecter, puis c'est ça qu'on va évaluer aussi, mais il faut que ça soit traité avant la chirurgie. Puis ensuite, on s'attend à ce que les gens mangent lentement, puis ensuite, après la chirurgie, on ne peut plus boire en mangeant. Donc, c'est des objectifs, des fois, qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours, mais qu'il faut s'habituer à faire en vue de la chirurgie. Donc, ce n'est pas toujours facile. Les gens qui ont l'habitude de boire beaucoup en mangeant, ça peut être difficile de modifier cette habitude-là. Donc, ça peut être bien de la mettre en pratique dans les semaines qui vont précéder la chirurgie. On va prendre les questions à la fin. Hyperphagies, c'est de prendre des grandes quantités de nourriture à la fois. Donc, le trouble de comportement alimentaire, justement, j'en ai dit un petit mot. Donc, comme je vous disais, il y a un dépistage qui va être fait. Si on sent, de par une question, qu'il peut y avoir une tendance à ça, on va creuser un petit peu plus. Si vraiment, nous, on n'est pas, les nutritionnistes, on ne peut pas diagnostiquer un trouble de comportement alimentaire, mais si on croit, on suspecte qu'il y en a un, il faut le traiter. C'est ça, quelqu'un qui fait de l'hyperphagie ou de la boulimie, par exemple, ne peut pas subir une chirurgie bariatrique tout de suite. Il faut que ça soit traité. Puis, souvent, c'est ça, ça va être une référence à un professionnel qualifié, souvent un psychologue spécialisé en troubles de comportement alimentaire, pour faire, c'est ça, pour apprendre. Souvent, c'est relié aux émotions. Ça va être analysé, traité par ce professionnel-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met le dossier en refus temporaire, qu'on appelle. Donc, on va mettre le dossier sur la glace. Il ne sera pas fermé complètement, mais on laisse le temps aux gens d'aller régler cette situation-là. Puis, quand c'est fait, ils peuvent nous rappeler, puis on réactive. Il n'y a pas le temps d'attente à refaire. On repart où est-ce qu'on était rendu. Puis, c'est ça. C'est sûr que la chirurgie ne traite pas le trouble de comportement alimentaire. Donc, si on s'attend à ce que ce problème-là soit réglé avec la chirurgie, je pense qu'on a la preuve que ça ne fonctionne pas dans d'autres situations qu'on a vécues. Donc, c'est sûr que par expérience, on vous le demande, là, c'est ça. De un, il faut accepter ce diagnostic-là. Puis, après ça, il faut faire ce qu'il faut pour régler la situation. Un petit mot sur la diète liquide, parce que je pense que via les Facebook ou le bouche-à-oreille, vous entendez souvent parler de la diète liquide. Je sais qu'il y a d'autres centres au Québec, là, c'est quelque chose qui est fait d'emblée en préopératoire. Donc, nous, ici, à l'IUCPQ, c'est certains cas seulement. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit faire une diète liquide avant la chirurgie. Pourquoi on pourrait demander de le faire? Dans le fond, le but, c'est de diminuer la taille du foie, puis de faciliter le travail opératoire. Donc, pour le chirurgien, de par la technique opératoire, qui est une technique par la paroscopie maintenant, c'est plus facile pour lui de travailler quand le foie est de plus petite taille. Puis, pour certaines personnes, ceux qui ont l'abdomen un peu plus dur ou qui sont au maximum de leur poids, quand les gens ont perdu un petit peu de poids avant la chirurgie, ça peut être plus facile. Donc, c'est évalué à la première rencontre avec le chirurgien. Si vous avez à faire la diète liquide, c'est à ce moment-là que ça va être décidé. Puis, la façon que ça fonctionne, bien, c'est ça, c'est un certain produit que nous, on va commander pour vous, qui va être à prendre pendant deux à trois semaines avant la chirurgie. Donc, on ne prend que ça, là, les semaines précédentes à la chirurgie. Puis, c'est sûr qu'il y a des coûts associés à ça. Donc, ce n'est pas l'hôpital qui défraie. Donc, c'est à vous, là, de payer ces frais-là. Donc, ça peut varier, tout dépendant, si vous êtes un homme, une femme, la durée de la diète liquide, ça varie entre 150 et environ 300 $, tout dépendant de votre situation. Ça fait que c'est un montant qui est à prévoir, si jamais on vous demande de faire cette diète-là avant votre chirurgie. Juste un petit mot sur l'activité physique. On n'avait pas de spécialistes avec nous aujourd'hui pour en parler. Donc, je voulais juste lancer le petit message que c'est quand on parlait d'avoir des saines habitudes de vie avant la chirurgie, bien, l'activité physique en fait partie. Donc, on vous encourage à faire ce que vous êtes capable de faire, d'essayer de l'intégrer à votre routine avant la chirurgie. Chaque minute d'activité physique compte. Donc, si malgré les douleurs que vous pouvez avoir aux genoux, au dos, peu importe, si on est capable d'aller marcher un 5-10 minutes, faites-le. C'est important pour votre santé, pour la préparation à la chirurgie. Donc, puis des fois, c'est plus facile de le mettre à l'horaire avant que de trouver la motivation, une fois la chirurgie faite, de se lancer dans l'activité physique. Donc, c'est ça. C'est le message, c'est d'essayer de trouver une place dans votre agenda pour essayer d'en faire le plus possible, comme vous êtes capable de le faire. Puis, si vous voulez, il y a un vidéo super intéressant, une conférence qui a déjà été donnée ici il y a quelques années par Thierry Godet-Savard, qui est un kinésiologue ici à l'hôpital, au PPMC. Il a fait un vidéo sur l'activité physique et la chirurgie bariatrique. Donc, il y a des petites capsules d'exercices que vous pouvez faire à la maison, avant et après la chirurgie. Donc, c'est des exercices sans équipement que vous pouvez faire dans votre salon, tout simple. Je vous encourage à aller voir ce vidéo-là sur notre site Internet pour vous préparer. Donc, je vais laisser la place à l'aise. Merci. Donc, moi, je vais vous parler comment se préparer pour la chirurgie au niveau psychosocial. La référence au service social est un peu différente d'avec la nutritionniste, dans le sens que c'est suite à l'évaluation initiale que l'infirmière va faire l'évaluation téléphonique. Si un besoin qui est détecté à ce moment-là peut nous faire une référence, comme le médecin peut nous faire une référence aussi ou un autre membre de l'équipe durant le processus d'évaluation. Donc, on ne rencontre pas tous les gens qui vont avoir une chirurgie bariatrique. Nous autres, notre rôle, de façon générale, c'est d'évaluer le fonctionnement social de la personne puis de voir est-ce que la personne au plan psychosocial c'est un bon candidat pour la chirurgie et aussi si c'est le bon moment parce que ça se peut que ça soit un bon candidat mais que dans sa vie il y ait un épisode qui fasse en sorte que c'est peut-être pas le bon moment puis c'est ensemble qu'on va en venir à le déterminer avec l'équipe puis surtout avec la personne aussi qu'on rencontre. Donc, pour avoir plus de détails sur le rôle du service social au sein de l'équipe interdisciplinaire vous pouvez aller voir aussi un vidéo sur le site qui parle de notre rôle plus en détail puis des tâches qu'on a là auprès de la clientèle puis au sein de l'équipe aussi. Donc, on va parler un petit peu des critères de référence au service social. Vous allez voir par la suite on va y aller avec des dans le fond plus les attentes qu'on a de la clientèle face à la clientèle puis aussi des objectifs ça va se recouper un petit peu je vais essayer de ne pas trop dire deux fois la même chose. C'est sûr que quand on a quelqu'un qui se présente avec un diagnostic de santé mentale puis de déficience intellectuelle on peut nous demander à ce moment-là pour évaluer et d'un la stabilité de la situation la personne est-ce qu'elle a la capacité d'adaptation de s'intégrer dans un processus au niveau de la chirurgie bariatrique puis aussi sa compréhension dans toute la situation puis aussi d'évaluer sa collaboration parce qu'on l'a vu tout à l'heure la collaboration c'est quelque chose qui est important pas juste en pré-op en post-op c'est un suivi qui est plus à long terme donc on va aller regarder ça si on voit qu'il y a une instabilité psychologique ou s'il y a des idéations suicidaires ou s'il y avait eu une hospitalisation à court terme aussi en psychiatrie bien c'est sûr qu'on va regarder avec la personne qu'est-ce qui s'est passé puis on va évaluer ça un petit peu plus en détail des antécédents judiciaires il y en a qui se posent la question pourquoi vous me posez cette question-là vous c'est que là-dedans ce qu'on veut voir bien ça a été quoi dans le fond le délit est-ce que la personne reconnaît ses responsabilités là-dedans un peu pour voir comment l'introspection que la personne va avoir par rapport à ça puis il y a comme on a un certain cadre nous autres aussi au sein de l'équipe donc on veut voir est-ce que la personne qu'on rencontre est capable de s'intégrer dans ce cadre-là donc c'est un peu ça qu'on veut aller vérifier problème de toxicomanie alcoolisme ou de jeu pathologique si c'est détecté à ce moment-là qu'on voit que le problème est encore présent on va référer dans des organismes pour que la situation se rétablisse si c'est quelque chose que la personne a déjà fait comme démarche on va regarder avec la personne où est-ce qu'il en est rendu est-ce qu'il a maintenu les acquis qu'est-ce qu'il a retenu de cette thérapie-là fait que c'est c'est un petit peu ça les antécédents d'abus sexuels dans le sens qu'on peut être demandé à ce moment-là surtout si la personne va indiquer à un membre de l'équipe que pour elle elle ne sait pas trop comment elle va gérer la perte de poids parce que pour elle ça peut être une forme de protection donc on va aller voir où est-ce qu'elle en est rendu dans ce cheminement-là et si elle n'a pas besoin d'une aide aussi supplémentaire pour regarder cette problématique-là quelqu'un qui a une perte d'autonomie importante c'est sûr qu'on va être demandé aussi habituellement pour voir avec les impacts suite à la chirurgie puis on va regarder aussi le réseau autour de ça puis s'il y a besoin d'avoir des services supplémentaires à la maison quelqu'un qui a un suivi professionnel actif ou récent soit un suivi psychologue TS ou quelqu'un de la DPJ dans le fond c'est pour faire le lien le lien avec ces intervenants-là ils connaissent l'usager ils l'ont vu fonctionner ils ont vu comment il pouvait fonctionner aussi dans un dans un suivi donc nous autres on va aller voir est-ce qu'il y en a une problématique qui fait en sorte que ça peut avoir un impact si la personne a la chirurgie bariatrique c'est toujours ça fait qu'il ne faut pas vous surprendre les gens qu'on rencontre on va on va demander à contacter ces gens-là dans le fond ça ne veut pas dire parce que vous avez un suivi que vous ne pouvez pas avoir la chirurgie mais c'est vraiment pour faire les liens avec les intervenants puis aussi à partir des observations qu'on fait quand on se rencontre avec l'usager bien on peut pister sur des interventions qui vont être à faire faible réseau social dans le fond c'est comment la personne va s'organiser s'il y a un faible réseau social surtout pour la convalescence pour l'après-chirurgie on va regarder ça mauvaise hygiène de vie on en a parlé tantôt d'habitude saine mais quelqu'un qui a un horaire très irrégulier qui fait beaucoup de sieste dans la journée qui qui n'a pas d'activité physique bien c'est sûr qu'on va regarder avec la personne pour voir comment on peut modifier ça tranquillement un objectif à la fois pour en venir avoir une meilleure structure on va le voir tantôt les meilleures structures ça peut aider aussi pour mettre en place certaines recommandations il y en a qui nous demandent pourquoi vous nous demandez des informations sur la situation financière bien écoutez c'est sûr que quelqu'un qui a des difficultés financières ou un réseau qui a un revenu qui est plus restreint pour des personnes ça peut être difficile de mettre en place d'avoir trois repas complets par jour parce que la situation financière est plus difficile d'avoir à payer les vitamines donc nous autres ce qu'on va tenter de faire à ce moment-là ça va être plus de regarder au niveau est-ce qu'on peut référer à des organismes des banques alimentaires qui pourraient aider à ce moment-là quelqu'un tu sais des fois on rencontre les gens qui sont en processus de faillite on sait que c'est quelque chose qui est stressant bien il faut regarder avec les gens si c'est le bon moment à ce moment-là de planifier la chirurgie ou si on n'est pas mieux d'aller de se donner un petit délai pour que ça soit plus stade dans leur situation ensuite les problématiques d'organisation du quotidien budget prix transport repas c'est vraiment pour voir comment les gens s'organisent quand ces situations-là sont présentes entre autres par rapport au budget on peut référer à des organismes communautaires qui peuvent aider au niveau de la planification du budget au niveau des repas on peut orienter vers des cuisines collectives etc. donc c'est vraiment pour outiller les gens qu'on est là on est demandé aussi oui pour regarder la candidature mais pour vous pour voir si ces choses-là on peut vous aider vous donner des conseils bon on va faire un petit peu vous allez voir ça va se recouper avec ce que je viens de faire parce que les attentes envers l'usager et les objectifs dans le fond c'est sûr que quand on voit qu'il y a une problématique au niveau de la gestion du stress ou des émotions ou des conflits qui sont présents dans vos vies au moment où on vous rencontre on va vous proposer à ce moment-là d'aller d'aller chercher une aide pour vous aider puis au niveau des troubles alimentaires ma collègue en a parlé pas mal tantôt mais de pouvoir aller vous chercher une aide pour vous aider dans le fond pour que toujours pour ce qui peut être fait avant la chirurgie ça va être gagnant pour vous c'est pour vous qu'on fait ça c'est pas pour nous autres c'est pas pour l'équipe en premier c'est sûr qu'on va en avoir par le fait même si c'est travaillé ça va être aidant mais la personne qui a intérêt à aller se chercher une aide à ce niveau-là donc des fois même avant de nous rencontrer si vous voyez que ces situations-là sont présentes vous pouvez par vous-même aller vous chercher une aide la bonne hygiène de vie on l'a vu tantôt d'intégrer de faire des changements au fur et à mesure un horaire régulier d'intégrer des activités physiques ensuite capacité d'organisation au quotidien on va le regarder avec vous on va vous donner des pistes de solutions d'intervention et on va voir votre capacité à les mettre en place pour certaines personnes même de changer des fois des petites habitudes de vie dans leur quotidien c'est quelque chose qu'ils trouvent difficile donc on va aller voir un petit peu c'est quoi qui fait que c'est difficile pour vous puis tenter de vous donner un petit peu plus d'informations là-dessus ce qu'on s'attend c'est que la personne va être capable de se mettre en action donc quand soit quand qu'elle voit qu'il y a une problématique qu'elle a une certaine capacité d'introspection pour le voir avec elle puis qu'elle va être capable de se mettre en action pas toujours en attendant que nous autres on donne les informations mais d'elle-même va pouvoir y aller puis que si on propose quelque chose elle va pouvoir aussi le faire de son côté puis ça peut se faire même avant de nous rencontrer lors de l'évaluation le plus possible d'avoir un équilibre dans les différentes sphères de vie soit personnelle familiale professionnelle c'est sûr que quand on a une stabilité à ce niveau-là c'est pas mal plus facile de mettre en place de suivre des recommandations dans un autre processus comme on est en train de faire il y a une stabilité à un niveau on peut mettre de l'énergie peut-être un petit peu plus dans quelque chose d'autre qui est toutes les recommandations qu'on fait soit au niveau psychosocial mais aussi nutritionnel c'est sûr que la stabilité au niveau de la santé mentale ce qu'on demande de plus en plus c'est que si la personne qu'on évalue a un suivi déjà actif avec un psychiatre on va demander que le psychiatre nous écrive une lettre sur la stabilité de la personne la stabilité psychiatrique on va faire venir aussi les documents si la personne a été suivie en psychiatrie ou si elle a un suivi ce qui est assez à court terme pour connaître un peu plus la personne et puis le médecin après avoir nous autres à rencontrer puis même le médecin nous autres peuvent décider de faire voir la personne par un psychiatre de l'hôpital pour un peu mieux cerner la stabilité au niveau psychiatrique puis aussi on voit des fois qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir on se pose une médication mais on sent que la médication devrait aussi être ajustée bien on en profite à ce moment-là pour voir est-ce qu'il y a des changements qui peuvent faire à ce niveau-là s'il y a un changement au niveau de la médication bien il faut se donner un petit peu de temps pour voir combien de temps qu'on pourrait se laisser pour être sûr que la situation va être stable on va vérifier aussi la motivation que la personne a de faire les changements puis de les maintenir aussi c'est pas juste de les faire c'est de les maintenir la motivation elle peut venir des fois de l'extérieur de la personne ça peut venir du conjoint ça peut venir il y a des gens de mon entourage qui me disent qu'il faut que je passe par là c'est important mais on le sait que ça doit partir de la personne cette décision-là c'est un choix parce que c'est la personne qui va avoir à faire ces changements-là puis à les maintenir donc c'est très important on va regarder ça avec vous puis voir la motivation on regarde à ce moment-là aussi on s'attend on va vérifier les attentes que les gens ont face à la chirurgie puis la bonne compréhension aussi des enjeux de la chirurgie où est-ce que vous en êtes rendu là-dedans quel moyen vous avez pris justement pour vous informer quand on vous donne l'information puis qu'on remet les pendules à l'heure des fois et je n'aime pas toujours ça ce qu'on va donner comme information mais c'est un petit peu notre rôle de remettre les pendules à l'heure bien est-ce que la personne va aussi prendre l'information que je vais donner donc c'est sûr que ce qu'on veut vérifier là-dedans c'est que la personne elle est aussi bien intégrée que la chirurgie bien ça fait partie d'un processus de changement c'est pas juste une chirurgie c'est un processus de changement puis il faut c'est un outil qui s'intègre là-dedans donc il ne faut pas mettre toute l'emphase sur la chirurgie parce qu'après ça on va voir en post-op bien des fois il peut y avoir des déceptions de reliés à ça puis l'autre point l'objectif c'est d'éviter de mettre sa vie en suspens de ne pas dire je vais attendre que la chirurgie arrive pour commencer à chercher un nouveau travail si je suis en période de recherche d'emploi c'est qu'il faut maintenir quand même le mouvement là-dedans parce que ça aussi on le rend compte des fois que la chirurgie va tout amener ce processus-là mais non il faut quand même je pense continuer à faire à se prendre en main dans sa vie puis de faire les petits changements un à la fois mais au rythme de chacun puis il y a l'organisation de la convalescence c'est sûr qu'il ne faut pas attendre qu'on vous appelle qu'on appelle la personne pour organiser la convalescence informer son réseau voir comment on va s'y prendre par la suite pour le temps de la convalescence ça doit être planifié réfléchi avant d'en arriver à l'appel de l'infirmière puis c'est sûr que dans tout ce processus-là ce qu'on s'attend c'est que les gens vont nous donner leur juste par rapport à toute leur situation parce que c'est encore là s'il y a des gens qui ne nous donnent pas l'information réelle bien c'est pas à nous autres qui manque le plus c'est vraiment plus à eux autres qui se suivent parce que nous autres on est là dans le fond pour aider dans ce processus-là de chirurgie donc le suivi la rencontre d'évaluation la première rencontre nous autres on la fait seule avec l'usager ou avec un membre de son entourage s'il le désire bien c'est sûr qu'on ne sera pas dix dans le bureau mais la personne peut venir avec un membre de son entourage c'est bien correct et puis à ce moment-là il ne faut pas vous surprendre on va demander des autorisations pour demander pour faire venir des documents pour communiquer avec des intervenants qui sont impliqués dans votre dossier les rencontres de suivi sont faites avec la nutritionniste parce qu'on a des objectifs qui se recoupent puis il y a vraiment en tout cas je pense que je ne suis pas la seule à aimer ça non ok il y a une dynamique qui est là on va à travers ce que la nutritionniste va demander comme information moi aussi je regarde un peu ça sert pour le suivi donc c'est dynamique puis c'est sûr que c'est votre collaboration aussi qui fait en sorte que c'est dynamique dans ces rencontres-là puis ça se fait en lien avec les recommandations les objectifs on fait des suivis téléphoniques pour les gens qui sont à l'extérieur de Québec et puis c'est sûr qu'on invite les gens à nous rappeler entre les suivis s'il y a des questions particulières ou s'il y a des difficultés particulières qui sont en train de vivre dans cette période-là on va être disponible pour y répondre la fin du suivi c'est lors de l'atteinte des objectifs je ne l'ai pas marqué mais ça peut être aussi que suite à notre rencontre puis au questionnement qu'on se pose ensemble la personne elle-même peut dire bien c'est vrai que je ne suis pas dans la meilleure période pour moi pour aller vers la chirurgie tout de suite donc ensemble avec l'équipe on pourrait décider à ce moment-là qu'on va plus vers un refus temporaire ou même j'ai vu des gens qui m'ont dit carrément je ne me vois pas dans ce processus-là je ne serais pas capable de faire les changements donc à ce moment-là on va vers un refus définitif puis ces décisions-là ils sont discutés avec la personne je regarde pour voir si il m'est parti moi c'est bon on passe à vous allez alors bonjour donc moi je vais commencer le suivi post-op juste avant de commencer le suivi post-op je vais juste vous glisser un petit mot j'ai oublié tantôt quand vous rencontrez l'équipe que vous venez voir l'équipe à l'hôpital c'est à ce moment-là quand vous allez rencontrer le chirurgien que le type de chirurgie va être décidé avec lui je ne vais pas plus loin sur les types de chirurgie parce qu'il y aura une autre rencontre à l'automne donnée par un chirurgien qu'on va vraiment discuter en long et en large des types de chirurgie c'est pour ça que je ne vais pas plus loin mais la chirurgie se décide toujours avec vous qu'est-ce que vous vous attendez et qu'est-ce que le chirurgien suggère tout ça dans le but de vous offrir une chirurgie qui est sécuritaire pour vous dans le meilleur des mondes alors moi pour le suivi post-opératoire je vais partir du moment où que vous avez eu votre chirurgie et que vous quittez l'hôpital ok quand vous allez quitter l'hôpital à peu près deux ou trois jours après votre chirurgie vous allez voir une infirmière qui va toute vous remettre vos prescriptions post-opératoires elle va vous remettre les prescriptions de vitamines les prises de sang le fragment le certificat médical ce sont toutes des prescriptions qui sont valides pour un an pour ce qui est des vitamines et des bilans sanguins donc c'est bien important de les garder précieusement parce que c'est vos prescriptions pour la première année post-opératoire le fragment pour la plupart des gens c'est des petites injections que les gens vont se donner sur l'abdomen pour une vingtaine de jours pour éviter le risque de faire une thrombophlébide 24 à 72 heures après votre départ de l'hôpital il va y avoir une infirmière de la clinique externe qui est au suivi post-opératoire qui va vous appeler et qui va refaire un enseignement avec vous au téléphone pour valider si vous avez tout bien compris si vous avez d'autres questions pour valider aussi comment vous allez depuis que vous avez quitté l'hôpital ça va-tu bien on a-tu de la douleur on a-tu mal au coeur on a-tu besoin de refaire un enseignement validé que la nutritionniste etc. même chose je ne veux pas aller dans les plates-bandes de la nutritionniste mais la nutritionniste aussi va vous voir avant de quitter l'hôpital qui va vous remettre des documents pour votre alimentation post-op je ne vais pas plus loin elle vous en parlera tantôt si jamais quand vous quittez l'hôpital vous allez en convalescence ailleurs que chez vous bien important de vous laisser les numéros de téléphone où vous serez ce qui va nous permettre de vous appeler en poste opératoire pour valider que tout va bien ensuite à votre retour dans vos encore là dans vos responsabilités c'est toujours à vous de planifier ce ne sera pas long on va recommencer c'est toujours à vous de planifier vos rendez-vous avec le chirurgien ok la première année vous allez devoir avoir le chirurgien aux 4 mois pour la première année ensuite c'est aux 6 mois et par la suite c'est annuellement ok le rendez-vous avec le chirurgien il ne faut pas appeler deux semaines avant ou un mois avant il faut toujours appeler la plupart du temps au moins 3 mois avant pour avoir le rendez-vous avec le chirurgien bien important d'accord et à tous les fois que vous allez venir voir le chirurgien vous avez des prises de sang à faire ok donc grosso modo on voit le chirurgien en 4 mois donc le mois d'avant on fait les prises de sang c'est comme ça pour la première année au complet et par la suite à tous les 6 mois ou annuellement quand vous revenez voir le chirurgien il y a toujours un bilan sanguin qui doit se faire avant de voir le chirurgien parce que c'est ça qui va permettre au chirurgien de bien évaluer si vos vitamines sont suffisantes si vous n'êtes pas en dénutrition si tout va bien à ce niveau-là ok et c'est toujours via la centrale des rendez-vous qui donne les rendez-vous c'est pas les infirmières c'est toujours la centrale de rendez-vous qui vous donne les rendez-vous avec le chirurgien à ce moment-là petite parenthèse vous devez aussi prendre la médication qui vous est prescrite même si vous vous sentez bien ça veut dire les vitamines on les arrête pas parce qu'on se sent bien ou parce qu'on trouve qu'on n'a plus besoin parce que quand si jamais on les arrête ou quoi que ce soit quand on se rend compte que finalement on se sent pas bien on est déjà en carence puis il est déjà trop tard à ce moment-là donc la médication qui vous est prescrite c'est vraiment important de la prendre si jamais au niveau post-opératoire vous avez toujours l'équipe d'infirmières qui fait du suivi au téléphone donc on est toujours au bout du téléphone du leuze au vendredi de 8h à 16h si jamais vous avez une problématique chirurgicale vous êtes responsable de nous appeler pour nous le dire à ce moment-là au téléphone on valide avec vous si c'est nécessaire de vous faire revoir par un chirurgien plus vite ou les mesures qu'on doit prendre si votre problématique est autre que chirurgicale c'est-à-dire le rhume la grippe une fracture peu importe il y a toujours c'est toujours votre clinique sans rendez-vous le médecin de famille l'urgence parce que le chirurgien et les infirmières vont s'occuper de votre chirurgie bariatrique si vous avez autre chose autre problématique il faut toujours se référer à ce moment-là au médecin de famille ou au sans rendez-vous etc. pour ce qui est du suivi au niveau pour ceux qui font du diabète ou de l'hypertension normalement on demande aux gens je sais que ce n'est pas toujours facile de revoir leur médecin à peu près un mois après la chirurgie pour faire l'ajustement de la médication pardon à ce moment-là ça peut être un petit peu plus tard aussi mais habituellement le médecin de famille repend le suivi hypertension et diabète à ce moment-là environ un an après la chirurgie pour les gens qui viennent de l'extérieur ou les gens que ça va très bien nous les infirmières ont suivi la chirurgie bariatrique on fait beaucoup de suivi au téléphone donc la façon que ça fonctionne c'est que vous faites les prises de sang dans votre milieu dans votre région à peu près un mois après on se parle au téléphone et on réajuste les vitamines au besoin et on vous renvoie la prescription pour l'année suivante ça on parle plus après la première année de chirurgie bariatrique la première année les chirurgiens aiment bien vous revoir pour voir comment ça va comment a été votre perte de poids aussi encore une fois j'y reviens en post-op si jamais vous ne pouvez pas venir à un rendez-vous vous devez encore là nous aviser pour qu'on puisse donner le rendez-vous à quelqu'un d'autre si jamais vous avez des doutes des questions vous pouvez toujours vous référer au manuel de l'usager qui vous sera remis ou que vous avez déjà quand vous êtes venu nous voir en préop c'est le cahier blanc le manuel de l'usager spiralé là-dedans vous avez une panoplie d'informations vous avez toujours aussi les services d'info santé votre pharmacien aussi maintenant peut vous donner beaucoup d'informations si vous en avez besoin et l'urgence le soir ou les fins de semaine parfait donc on va y aller avec le suivi nutritionnel en post-opératoire donc pour bien se préparer en fait au dernier rendez-vous avec la nutritionniste en pré-opératoire on va vous remettre le document d'enseignement post-opératoire donc c'est le document qui va vous expliquer toute la diète qui va être à suivre après la chirurgie donc les premières semaines en sortant de l'hôpital excusez-moi on doit respecter une certaine diète donc on va vous remettre ce document-là à l'avance pour que vous ayez le temps de le consulter de le feuilleter de peut-être préparer quelques petites recettes à l'avance à la maison pour les gens qui ne viennent pas nous voir dans les bureaux c'est un document qu'on peut vous envoyer par courriel ou par la poste facilement donc c'est ça donc il y a ce document-là à lire ensuite on a fait un vidéo on vous parle beaucoup de vidéos depuis le début mais en nutrition on a fait un vidéo pour le poste opératoire donc c'est un peu comme si la nutritionniste était à côté de vous et vous expliquait le document d'enseignement donc encore une fois disponible sur notre site internet donc on vous demande de le visionner avant votre chirurgie pour avoir vraiment l'ensemble des recommandations et des informations au niveau nutrition et puis comme je vous disais n'hésitez pas à préparer certaines choses à l'avance parce qu'au retour à la maison on n'a peut-être pas l'énergie pour se mettre à faire de la cuisine donc si on a des petites purées de préparer à l'avance vous allez l'apprécier donc on vous remet aussi quelques recettes pour vous inspirer parce que c'est pas une texture d'aliment qu'on a l'habitude de cuisiner de la purée purée de pommes de terre ça va mais purée de légumes purée de viande c'est pas ce qu'on consomme régulièrement donc on vous donne quelques recettes pour le faire évidemment puis si jamais on ne veut pas le faire maison il y a des produits qui se vendent en épicerie je ne sais pas si vous connaissez les produits de la mère poule c'est des épurées déjà faites sinon il y a les fameux pots de bébé aussi si jamais vous voulez aller vers cette option ensuite donc nos services nos suivis en nutrition après la chirurgie donc tous les gens vous allez tous être vus à l'hospitalisation dans votre chambre d'hôpital par la nutritionniste qui est à l'étage donc son rôle c'est d'aller voir avec vous de réviser le document d'enseignement donc on vous le remet à la dernière vue préopératoire mais on vous demande de le rapporter à l'hôpital quand vous allez être opéré pour qu'on puisse on a des dates à inscrire dedans on va vous indiquer les étapes doivent être suivies de quelle date à quelle date donc on va répondre à vos questions sur le document si vous en avez et on va réviser aussi les recommandations qu'on vous avait données en préopératoire si on réussit à maintenir nos bonnes habitudes si jamais on ne relâche un petit peu on vous motive on vous encourage à reprendre des bonnes habitudes ensuite une fois que vous allez avoir quitté l'hôpital on appelle tout le monde un mois après la chirurgie donc on fait un suivi téléphonique post-opératoire pour voir comment vous allez savoir au niveau de l'alimentation les portions que vous prenez est-ce qu'on mange pas assez ou on mange trop est-ce qu'on fait les bons choix est-ce qu'on a respecté la progression alimentaire est-ce qu'on a des des pas des complications mais est-ce qu'on a des nausées des vomissements est-ce qu'on s'inquiète pour notre perte de poids donc c'est c'est tout ça qu'on va valider avec vous lors du suivi téléphonique donc c'est le moment aussi pour vous poser vos questions si vous en avez puis ensuite il n'y a pas d'autres suivis qui sont prévus d'emblée donc c'est à la demande donc si vous vous sentez le besoin de voir la nutritionniste on est disponible si votre chirurgien vous recommande de revoir la nutritionniste on est disponible aussi ça peut être l'infirmière aussi lors d'un suivi téléphonique avec elle qui va vous recommander de nous rencontrer si jamais il y a une complication post-opératoire vous êtes hospitalisé la nutritionniste va vous voir aussi on va faire le suivi aussi à la clinique externe donc c'est ça on ne peut pas on n'a pas la capacité de donner des rendez-vous à tout le monde en post-opératoire mais on va voir les gens selon les demandes les urgences ensuite si on revient un petit peu sur la diète post-opératoire que vous allez devoir respecter après votre chirurgie donc le but de cette diète-là c'est de favoriser votre guérison puis de limiter les complications elle n'est pas là pour rien cette diète-là on enlève quand même une bonne partie de votre estomac on touche aux organes digestifs donc il y a des cicatrices qui doivent guérir des plaies qui doivent guérir donc il faut adopter une certaine alimentation pour limiter un peu le travail de l'estomac les premières semaines donc votre responsabilité à vous c'est de vraiment respecter cette diète-là les dates qu'on vous demande c'est de les respecter donc si on vous dit une semaine de diète purée on ne peut pas raccourcir parce qu'après trois jours on n'est plus capable de la viande en purée il faut vraiment le faire jusqu'au bout vous pouvez toujours rallonger une étape donc si jamais on n'est pas sûr on se dit il me semble que je ferais trois ou quatre jours de plus sur la purée je ne me sens pas prêt à passer à l'autre étape ça, ça peut être possible il n'y a aucun problème mais on ne peut pas raccourcir les étapes les étapes on les a déterminées sur une certaine période puis ce n'est pas pour rien c'est vraiment pour vous aider dans votre guérison donc ça dure environ six semaines de progression au bout des six semaines on revient à une alimentation normale c'est sûr que les portions vont être encore toutes petites après six semaines mais on réintègre la même façon de manger qu'avant votre chirurgie comme le reste de votre famille aussi donc c'est un six semaines où les textures sont modifiées puis on y va c'est ça de façon progressive on réintègre les légumes les fruits en fait tout progressivement on va commencer par la purée puis après ça diète, mâle, hachée etc. donc à long terme le défi je l'ai mis en gras c'est sûr que le défi c'est le maintien des bonnes habitudes alimentaires ça je pense que c'est le défi qui nous suit toute notre vie en fait c'est pas facile de maintenir des bonnes habitudes souvent c'est ça avant d'en arriver à la chirurgie on a essayé on a eu des périodes où c'était plus difficile on retrouve une motivation on est capable de reprendre des bonnes habitudes mais avec la chirurgie c'est ça ça continue d'être le défi si on veut que ça soit un succès puis qu'on on veut pas reprendre le poids d'avant la chirurgie bien il faut les maintenir donc c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur le avant c'est pour ça qu'on vous rend compte avant la chirurgie on vous évalue on vous donne des objectifs c'est pour que vous soyez confortable avec ces nouvelles habitudes là puis qu'après vous soyez capable de les maintenir à long terme donc si jamais à un moment donné vous voyez après quelques mois quelques années que oups les bonnes habitudes s'envolent tranquillement on reprend peut-être des moins bonnes habitudes bien n'hésitez pas à nous lâcher un coup de fil on peut se voir une rencontre juste pour refaire un état de la situation puis vous redonner la motivation de continuer si ça fait quelques années que vous avez eu la chirurgie peut-être qu'à ce moment-là on peut vous référer aussi à un nutritionniste de votre région donc on vous laissera pas tomber en fait on veut comme vous vous aider donc c'est ça n'hésitez pas à nous appeler si jamais vous voyez que ça penche vers des moins bonnes habitudes donc les risques qui sont associés à des moins bonnes habitudes je parlais beaucoup de la reprise de poids mais il n'y a pas juste ça il y a de la dénutrition dénutrition en fait je vais toutes les nommer la carence en vitamines puis des effets secondaires indésirables donc si on ne fait pas les bons choix notre qualité on a une pauvre qualité alimentaire bien notre corps votre corps en fait ne recevra pas tout ce qu'il a besoin donc ça peut amener certains problèmes de santé donc oui il y a la reprise de poids mais il y a votre santé aussi qui est importante donc tout dépendant du type de chirurgie les risques c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus grands avec une chirurgie de malabsorption mais c'est ça il faut y voir il faut ces effets-là n'apparaîtront pas nécessairement à court terme si on laisse tomber les fruits et légumes par exemple donc on écrite un peu de vitamines bien à long terme on peut avoir des conséquences donc c'est à faire attention donc des petits trucs des petits conseils au besoin on peut toujours faire un journal alimentaire donc on a parlé tout à l'heure si on n'est pas sûr on veut se réanalyser on écrit pendant une semaine ou quelques jours ce qu'on a l'habitude de manger puis on s'analyse on fait un état de la situation puis on regarde on fait une vue d'ensemble puis on essaie de voir qu'est-ce qui cloche puis comment on peut améliorer nos choix alimentaires donc c'est ça c'est important de se remettre en question puis de surtout pas hésiter à prendre rendez-vous si vous le sentez ou des fois ça peut être juste un appel téléphonique on n'a pas nécessairement besoin de se voir en personne mais on peut répondre à vos questions vous donner certains conseils par téléphone puis l'autre chose c'est que si vous avez aussi un rendez-vous qui est prévu avec le chirurgien comme Isabelle vous le disait il faut le prévoir quand même à l'avance donc quand vous avez une date avec un chirurgien vous pouvez toujours nous appeler puis nous dire bien moi je vais être à Québec à votre hôpital telle date voir mon chirurgien donc est-ce que c'est possible de se voir donc souvent c'est facile pour nous de vous donner un rendez-vous la même journée donc il ne faut pas hésiter donc j'ai terminé ma partie je vais vous laisser avec Lise donc les défis psychosociaux à long terme suite à la chirurgie on m'en parlait un petit peu c'est sûr qu'au niveau du service social nous autres ici on n'a pas de suivi régulier qu'on fait en post-op mais l'infirmière en post-op ou un membre de l'équipe peut nous demander d'intervenir au besoin si après avoir parlé à un usager il y a un besoin spécifique au niveau du service social à ce moment-là nous autres on peut commencer par un appel téléphonique pour essayer de voir avec vous c'est quoi la situation puis au besoin on peut vous rencontrer à la clinique aussi si c'est nécessaire ou on peut faire à ce moment-là on regarde avec vous les références qui peuvent être faites donc on y va plus en termes de conseils il y a peut-être des choses qui vont se recouper aussi avec la nutritionniste la première chose je pense c'est la vigilance on a beau avoir fait des la chirurgie dans le fond c'est pas quelque chose de miraculeux on l'a vu il y a des changes puis c'est pas que c'est pas aidant c'est très aidant pour beaucoup de gens mais ce qui va aider c'est justement de maintenir les changements qui ont été faits de maintenir les recommandations puis ce qu'on voit c'est que il y a il y a beaucoup de gens qui vont y mettre beaucoup 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 d'efforts pour suivre les recommandations avant la chirurgie parce qu'il y a quand même la chirurgie qui s'en vient puis il y a ce moteur-là qui est là puis qui motive puis qui fait qu'on est prêt à les faire le défi c'est après la chirurgie comment qu'on va rester un peu comme Virginie a mentionné comment on va maintenir ça par la suite et puis c'est autant ça du côté des changements qui sont faits au niveau nutritionnel que tout ce qui concerne aussi la gestion des émotions de rester vigilant face à ça quand on est allé se chercher une aide entre autres pour des troubles de comportement alimentaire c'est pas parce qu'on est allé se chercher une aide que tout est réglé puis que ça va être réglé à vie il y a un questionnement à faire en soi suite à la chirurgie quand on sent que oups il y a une petite vulnérabilité qui réapparaît il y a quelque chose auquel il faut que je porte attention le corps change mais des fois la tête ne suit pas toujours l'adaptation est des fois plus difficile que ce qu'on avait prévu on s'attend à une perte de poids oui mais on ne s'attend pas toujours à ce que ça va donner comment le corps va être par la suite donc à ce moment-là c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation puis des fois on a besoin les gens ils ont besoin d'aller se chercher une aide justement pour cette transition-là puis cette adaptation-là parce qu'il y a même des gens qui nous parlent puis qui nous disent j'ai même de la misère à me reconnaître il y a quelque chose au niveau de mon identité qui est plus difficile ça je pense que vous allez voir dans tous les conseils que je vais donner la chose là-dedans c'est ne restez pas tout seul avec vous autres avec ça l'important c'est d'en parler vous en parlez vous pouvez en parler appeler l'infirmière au post-op en parler lors de la rencontre avec le chirurgien si vous trouvez ça difficile avec votre médecin avec des gens qui peuvent vous supporter puis pour pouvoir aller vous chercher une aide appropriée puis on va être là pour vous guider si vous avez besoin la chirurgie est envisagée comme quelque chose étant positive puis elle l'est effectivement pour beaucoup de personnes mais elle peut amener des déceptions aussi surtout si les attentes étaient grandes avant la chirurgie puis des fois même qui étaient presque irréalistes des fois les gens peuvent trouver ça plate un peu qu'on radote la même affaire mais des fois il faut rappeler les choses pour qu'il y ait un processus qui se fasse il y a une intégration qui se fasse entre autres il ne faut pas attendre après la chirurgie pour faire les changements il faut que ça se fasse avant quelqu'un qui se met ça en tête c'est sûr que là nous autres on est là pour regarder ça aussi mais il va être déçu parce que ça ne sera pas plus facile nécessairement après la chirurgie on parle des fois qu'il peut y avoir des risques de complications mais on ne peut pas ils ne sont pas si grands que ça les risques de complications mais ils sont là quand même quand ça arrive après la chirurgie c'est sûr que c'est quelque chose qui est plus décevant pour la personne qui les vit il y a des gens des fois qui pensent que ça va régler toutes leurs douleurs les douleurs physiques qui ont que la chirurgie va amener qu'ils peuvent avoir beaucoup de déceptions par rapport à ça et ça je pense que c'est discuté aussi avec je pense que les informations sont données par les chirurgies au moment des rencontres quand on a des gens qui s'attendent que la chirurgie va faire en sorte que le malaise qu'ils ont en dedans d'eux autres depuis presque toujours il va partir presque avec la chirurgie puis la perte de poids puis que les cimes de soi vont revenir ça peut aider mais il y a peut-être quelque chose qui va rester là puis qu'il va falloir aller retravailler par la suite fait qu'il faut je pense que c'est sûr que les attentes sont à regarder et on pourrait en parler encore il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à ce niveau-là un conseil c'est pas attendre d'être au bout du rouleau avant de demander de l'aide de le faire le plus rapidement possible comme je l'ai dit tantôt l'infirmière lors des rendez-vous de suivi on peut appeler au CLSC aussi quand vous avez bien identifié la situation qui cause problème puis qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin comme aide vous pouvez à ce moment-là tout simplement faire la démarche vers des ressources spécialisées ou nous appeler puis on va vous guider on a parlé des troubles de comportement alimentaire c'est d'être vigilant parce que oui il y a quand vous avez quand les gens sont allés chercher une aide il y a un grand travail qui a été fait en pré-hop mais il y a des choses qui peuvent revenir par la suite puis il faut rester vigilant si le poids devient une obsession c'est important d'en parler puis d'avoir une aide aux besoins parce que ce qu'on veut c'est de viser le bien-être avant tout on ne veut pas que ça s'inverse puis que les gens ils soient tellement focussés par le poids que c'est juste ça qu'ils vont regarder c'est vraiment de maintenir des bonnes habitudes autant alimentaires que des bonnes habitudes de vie en général si dans le fond ce que j'avais indiqué c'est peut-être un rappel parce que des fois il peut y avoir surtout pour des gens dont la situation financière est un peu plus difficile ça se peut qu'il y ait des coûts supplémentaires en lien avec certaines complications on parle de dénutrition ou quand on a besoin de gavage etc. on se retrouve des fois dans des situations un peu plus difficile à gérer parce que les personnes ont de la difficulté à aller se payer ça en post-op lors des complications puis même si on en a parlé avant des fois tant qu'on n'est pas rendu dans la situation c'est difficile pour les gens de voir que ça peut leur amener des complications mais on tente le plus possible d'informer en pré-op mais c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder puis bien les changements qui sont apportés tant au niveau nutritionnel alimentaire que dans le processus de prendre soin de soi parce que souvent c'est quand on décide d'aller vers ça il y a plein de petits changements qui se font pas juste pour la chirurgie mais on a vraiment le goût d'investir sur soi pour être bien pour un mieux-être bien ça peut avoir des fois un impact sur l'entourage puis j'ai vu il y a des une personne qui m'a dit dernièrement moi j'ai pas trouvé ça tellement difficile faire mes changements mais ma fille elle a trouvé ça difficile ma fille elle a réagi parce que elle elle était pas rendue là à tous ces changements là fait que c'est des choses auxquelles il faut s'attendre peut-être que certaines personnes vont voir à délire avec l'entourage et puis ben moi c'est sûr que le meilleur moyen c'est de s'en parler de pouvoir quand les gens votre entourage est prêt à faire eux autres aussi des changements pour des meilleures habitudes de vie d'avoir une alimentation des fois qui est plus saine plus équilibrée ben ça c'est dans le meilleur des mondes c'est ça qui peut aider le plus à maintenir les changements donc il y en a plein d'autres conseils mais il faut s'arrêter un peu moi je vous conseille il y a une autre vidéo sur le site qui est une psychologue Catherine Béjeun de l'école de psychologie de l'université Laval qui a parlé justement de l'impact de la chirurgie bariatrique et les impacts psychologiques ça peut donner encore plus d'informations si vous souhaitez en avoir en fait on voulait finir sur c'est ça le petit message la clé du succès pour une chirurgie qui fonctionne bien c'est votre implication donc la chirurgie bariatrique c'est pas quelque chose de magique c'est pas quelque chose de miraculeux nos chirurgiens font un excellent travail en faisant l'acte de vous opérer mais c'est sûr que vous vous avez à faire votre partie du travail en vous impliquant dans le processus en suivant les recommandations qu'on vous a données ce soir en modifiant vos habitudes de vie en maintenant ces habitudes-là donc c'est ce qui va faire en sorte que tout le monde ensemble on va arriver vers le succès de votre chirurgie donc c'est comme ça qu'on conclut notre présentation ce soir M. Biron m'est-vous juste un petit mot d'abord féliciter nos cours professionnels pour des très belles présentations deuxièmement pour vous féliciter d'être venu vous informer augmenter vos connaissances parce que il y a un proverbe anglais qui dit la connaissance c'est le pouvoir je veux vous féliciter d'être venu ici ce soir je me permettrais peut-être aussi quelques petits commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses en fait tout ce qui vous a été présenté est excellent une chose je veux juste être sûr Lise avait un travail un petit peu plus complexe celle qui avait la job de dire des fautes du nom puis il faut faire ça checker vous avez été démêlés avec la police pourquoi on nous demande tout ça mais écoutez une chose qui est importante c'est qu'on n'a pas 100% de succès on a bien dit l'opération fonctionne bien pour la plupart des patients les opérations mais pas tout le monde puis là je dis un chiffre grossièrement il y a entre 5 et 15% des gens chez qui le succès d'une ou d'une opération sera soit qu'ils ne sont pas mieux qu'avant ou qu'ils sont moins bien qu'avant et nous comme médecins notre première responsabilité comme équipe c'est de s'assurer que primum n'a pas géré premièrement n'a pas de huile donc toutes les questions qu'on pose c'est pour s'assurer de nous convaincre que le geste qu'on va faire va vraiment rendre service aux patients et qu'on ne va pas mettre dans des situations qui sont pires effectivement on a parlé des vitamines tout à l'heure si quelqu'un ne prend pas ses vitamines après une dérivation du pancratique c'est sûr qu'un jour ça ira pas bien donc c'est des choses qui sont essentielles le suivi téléphonique juste une petite chose ça revient à ce que le tabillon a dit non pas que je vais en rajouter mais autant oui après un an c'est possible mais vous devez comprendre que c'est encore mieux que vous reveniez au suivi annuel parce que là on peut mieux suivre votre dossier à vous donc vous êtes encore mieux traité c'est pas parce que les infirmières font pas bien son téléphone elles sont excellentes mais quand vous venez je pense qu'il y a un élément de plus et l'autre chose ça permet d'aider tout le monde parce que si on voit les résultats que ça donne vraiment on fait des nouvelles opérations par exemple la gastrectomie pariétale est encore relativement jeune comme opération si on n'a pas un bon suivi on va apprendre beaucoup plus lentement ce que ça fait de bien ce que ça fait peut-être de moins bien donc ça on a besoin de ça on a besoin de ça et tout le monde a besoin de ça parce que sinon si on ne se posait jamais de questions en 2017 on serait encore à travailler avec des silex n'est-ce pas ce qu'on ne fait pas parce que les gens se sont posé des questions depuis de nombreuses générations dernière chose je voudrais vous poser une question en fait quand on parlait de se remettre en question c'était excellent donc ça veut dire l'introspection moi je vous demanderais quand est-ce qu'on doit se peser après une opération comme celle-là à quelle fréquence on devrait se peser après une opération comme celle-là il y a quelqu'un qui veut répondre toutes les semaines parce qu'il y en a qui disent d'autres choses ça dépend de la personne je pense que ça va au bien-être ça va au bien-être moi la réponse que j'ai préférée c'est aux semaines pourquoi on dit ça je veux juste le répéter un peu à travers tout ce qui s'est dit c'est très important c'est facile de baisser sa garde puis oublier de faire ce qu'on doit faire si à chaque semaine vous vous demandez puis le but de se peser c'est bien plus de vérifier si on fait les bonnes choses qu'on est censé faire que juste regarder son poids si notre poids n'a pas bougé ou il continue à baisser tant mieux mais si sans qu'il réaugmente on peut commencer à moins bien faire les choses ouais je mange je vais à la télé je ne fais pas bien d'activité je bois en mangeant ouais j'ai changé mes habitudes alors si vous réajustez le tir ça va être plus facile en se demandant aux semaines que réaliser après 4 à 6 mois ouais mais là j'ai pris 50 livres je ne m'étais pas pesé je n'ai pas vraiment vérifié ce que je fais là vous allez paniquer alors ça demande un travail puis pas nécessairement tous les jours puis ceux qui me connaissent connaissent l'exemple que je donne qui est très nono mais qui est très bon qui se brosse les dents ici probablement à peu près tout le monde vous n'êtes pas obligé de lever la main mais qui pense vraiment souvent à se brosser les dents presque personne alors que tout le monde le fait ça veut dire quoi c'est tellement important pour vous de vous brosser les dents vous le faites donc si vous pensez chaque instant mais une fois par semaine qu'est-ce que je dois faire pour aider mon opération ça va devenir ça peut devenir un réflexe qui n'est pas facile à avoir mais plus c'est un réflexe plus vous allez respecter ce que vous avez décidé qui est important et plus ça a une chance de fonctionner à long terme parce que vous le faites tout le temps c'est un défi vos voisins vos amis votre famille votre chien je fais une joke tout le monde va essayer de vous aider à prendre les mauvaises décisions pour manger les bonnes affaires faire les mauvaises choses mais quand ça ne marchera plus ils vont tous vous dire que c'est de votre faute n'est-ce pas c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à présent alors vous avez ce défi là c'est ce qu'on vous a dit on ne veut pas être plate mais c'est la réalité vous avez des opérations qui sont bonnes qui sont efficaces il y en a qui sont très puissantes mais vous allez avoir à tous les jours à aider votre opération puis de toute façon ce qui est bien de tout ça c'est qui va être gagnant de ça vous-même il y a une élite vous-même et vous avezありがとう merci 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 C'est parti !